Une chose qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, les chasseurs, c'est pourquoi est-ce que les associations animalistes arrivent à être plus écoutées que nous ? Pourquoi est-ce qu'elles arrivent à être plus écoutées du pouvoir, des médias ? Et pourquoi est-ce que nous, les chasseurs, on n'y arrive pas alors qu'on fait plein de choses pour la chasse ? C'est quoi le truc ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Oui, ça, c'est une question compliquée. Je pense que, alors, plus que les animalistes, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'écologistes, en fait. Nous, on est des écologistes à Action Ecologie, mais il y a des écologistes traditionnels, on les appelle comme ça, les écolos, les écologistes. C'est plutôt eux, effectivement, qui dominent, parce que je pense qu'on est dans un phénomène un peu religieux en ce moment, mystique même, de l'écologie. Elle a toujours été comme ça, l'écologie. Elle a toujours dit, ça va mal finir, etc. La nouveauté, effectivement, c'est que ce discours a pris au niveau des politiques, des responsables de la jeunesse, de l'industrie, enfin un peu partout, chez les élites politiques, industrielles, administratives, ce que vous voulez. Ce discours a énormément pris parce qu'on a l'impression qu'on est dans une urgence. On ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs. Et donc, effectivement, ces thèses de l'écologie sont reprises. Et là, vous, vous apparaissez, non pas comme défendant à l'intérêt général, ce que peuvent penser l'écologie, ce qu'on peut penser de l'écologie. Elle veut sauver le monde. C'est l'intérêt général. Mais vous, vous n'êtes qu'un petit acteur qui a une passion et qui sont les chasseurs, qui flinguent des animaux le dimanche. Je fais un peu rapidement et je caricature. Mais donc, vous ne voulez pas spécialement sauver le monde. Donc, vous défendez vos intérêts catégoriels. En fait, les écologistes aussi, c'est ça qu'il faut comprendre et dénoncer et démasquer. Mais c'est pour ça qu'ils gagnent du terrain et qu'ils sont plus écoutés que vous. Renaud, qu'est-ce qui manque ? Vous, qui êtes hyper actif sur les réseaux, qu'est-ce que font pas les chasseurs ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être pris comme ça par les médias dans nos actions ? D'abord, il faut partir sur un phénomène qui est le monde se précipite en ville, comme disait Jean-Louis, et plus encore dans les villes côtières. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a des territoires gigantesques qui se sont dépeuplés, notamment toute la Sibérie orientale, extrême orientale et centrale. Il y a beaucoup, même l'est de l'Afrique, de la Centrafrique, s'est dépeuplée à cause des guerres aussi. Bon, il y a des tas de problèmes à cause des infrastructures qui finissent par disparaître parce que ce ne sont pas rentables. C'était le problème du système communiste. Mais donc, le monde se précipitait en ville. Le monde n'est plus en contact avec la mort. Et je crois que c'est le fond du problème. C'est-à-dire le fait que les chasseurs donnent la mort, c'est incompréhensible aujourd'hui. Et on a beau avoir tous les journalistes de la terre qui sont forcément des citadins pour être journalistes, malheureusement, on a peu de journalistes qui sortent de l'agriculture, du monde des chasseurs. Et quand on veut nous donner la parole, on ne nous la donne pas, généralement, et où on vous corrige au montage. Et moi, je pourrais expliquer pourquoi l'éléphant n'est absolument pas en voie de disparition, en tout cas dans les endroits où on les chasse. Par contre, ils ont disparu ou sont en voie de disparition dans tous les endroits où on ne les chasse plus, notamment le Kenya, qui a perdu 80% de ses éléphants depuis les années 80. Donc, en fait, quand on est toujours en contact avec la nature, on la connaît et on sait la protéger. On sait expliquer ce qui se passe et on la valorise. Quand je pense qu'il y a notamment les programmes de la NUP qui veulent interdire la chasse à l'étranger, mais ce seraient des millions d'hectares qui disparaîtraient pour la biodiversité et pour la conservation de la nature. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Vous, Muriel, vous avez fait une action forte, indirecte pour le monde de la chasse. C'est l'école buissonnière. Parce qu'en fait, des tas de personnes ont pu découvrir un film où il y a finalement Totoche qui a ce côté un peu sympathique, chasseur, braquot, mais qui connaît la nature, qui la connaît. Pourquoi est-ce que les médias ne vont pas chercher des personnalités comme Renaud Degredoulou, comme vous qui connaissez les chasseurs, pour dire finalement que malgré tout, dans la chasse, c'est quelque chose de positif ? Pourquoi est-ce que c'est que les Antilles qui arrivent ? Alors, les Antilles, je les connais, je commence à les connaître bien, bien que je n'ai pas le temps de m'occuper de leur cas, mais ils sont venus m'attaquer. Petite erreur. Ils sont venus, donc j'ai observé une attaque, je peux le dire, une attaque de one voice, voulant absolument saisir l'éléphant, puisque j'ai un éléphant chez moi. En fait, ce sont des lobbying qui ont trouvé... Alors par contre, ils sont très organisés et qui, effectivement, ont trouvé l'art et la manière de faire pleurer dans les chaumières pour récupérer des dons et tout ce qui s'ensuit, de manière à faire saisir des animaux, effectivement, qui vont vite faire pleurer. Alors un ancien éléphant de cirque, alors les éléphants, c'est très symbolique. Il se trouve qu'en parallèle, ils récupèrent beaucoup d'argent pour créer des pseudo-réserves de protection de tous ces pauvres éléphants exploités, et j'en passe, et les autres animaux. Et effectivement, oui, ils sont très, très organisés, ils font pleurer dans les chaumières et ils sont très agressifs. En face, on est des gens normaux et on se dit que c'est totalement ridicule, on aboie beaucoup, mais effectivement, on ne fait pas les choses correctement. Le fait est que, en ce qui me concerne, et avec mes petits compagnons de table ici présents, je réfléchis en même temps que l'on parle, et effectivement, il est temps d'agir dans le bon sens, parce qu'on est tous là spécialisés, on est tous des passionnés et des connaisseurs de nature et d'animaux. Et effectivement, pour ma part, au regard de mon activité, je m'engage dans ma discipline, oui, j'avoue et j'assume complètement le fait d'aimer la chasse, et on ne va pas débattre sur la chasse, et j'aime également les animaux, et I like animals, je suis d'accord, je les aime et je les aime, c'est compliqué, effectivement, l'anglo-saxon permet de bien faire la différence, mais il est temps, effectivement, de contre-attaquer, de monter au créneau et d'ouvrir sa bouche. Et je... Ouais, il faut y aller, moi je suis prête, j'ai très, très occupé... Mais le problème, c'est qu'on ne va pas te donner la parole. Ah ben, je vais la prendre, la parole. Je vais la prendre. Après, tu sais, il y a cette espèce de pouvoir des médias, j'en ai... J'en ai... Effectivement, on est venu me chercher, c'est pas moi, j'ai pas un métier pour lequel j'ai besoin d'aller montrer ma tête, les productions, je les connais, ça fait 34 ans que je fais mon métier. Après, il y a une espèce de notoriété, le concept que j'ai rendez-vous qui permet... Le concept de rendez-vous en terre animale que j'ai créé attire plein énormément, donc j'ai... Ça bouge, ça bouge. Et je me suis engagée même... J'ai écrit une tribune dans le Figaro. Si tu me laisses aussi la tribune dans le Figaro, et puis ce bouquin chez Calman Levy, quand même, c'est un grand éditeur, le bouquin circule... Il faut me le chercher, hein, donc... Il y a la France Inter, pas encore. Ben, ils m'attendent. Mais non, non, donc je vais profiter, effectivement, et surtout, essayer de trouver le temps, parce que nous, on n'a pas le temps, on a tous des métiers, on bosse. Maintenant, One Voice vient m'attaquer. Le fait est qu'ils ont été déboutés. Donc là, maintenant, je vais pas me gêner, effectivement, pour monter au créneau. Quand on connaît les revenus... Une association à but non lucratif, et je me suis un peu renseignée, quand on connaît les revenus mensuels des dirigeants, va bien falloir m'expliquer le pourquoi du comment. Quand, en parallèle, on me dit que moi, je suis méchante et que je gagne de l'argent avec les animaux. À un moment, il faut un peu mettre le nez dedans. Donc, on va monter. J'ai été auditionnée. J'ai écrit une tribune dans Le Figaro. Un coup de gueule. Vous voyez, fin de l'année dernière, au sujet de la loi sur la maltraitance, j'ai quand même été reçue, auditionnée au Sénat par le reporter de cette loi, et avec un entretien qui devait durer 45 minutes et qui a duré 1h40. Non pas... Parce que moi, quand je prends la parole, je la lâche plus, mais parce qu'elle me gardait. Et j'ai emmené mes petits compagnons. Et on a, effectivement, j'ai emmené mes compagnons de cordée qui sont notamment les fauconniers. Sous ces spectacles, on va parler d'écologie, on va parler aussi d'éducation. Quand on emmène une présentation pédagogique de rapaces au fin fond de la France, payée par la commune, on emmène ça à des gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir découvrir autrement. Oui, on est partenaire. Quand on fait un film comme l'école buissonnière et, effectivement, qu'on fait vivre toute une économie locale et qu'on porte un message, oui, on est également partenaire. Et on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada